Elle est avec nous sur ce plateau, elle resplendit avec son magnifique thym et bain, c'est la coach Lola. Bienvenue, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Marco. Aujourd'hui on parle avec vous de comment se fixer des objectifs pour réussir. Exactement, donc aujourd'hui on va parler d'objectifs, on va parler de réussite. Et je vais vous donner des méthodes que moi-même j'ai utilisées, et qu'on va dire des méthodes que j'ai découvert il y a quelques années, on va des débuts des années 2010, 2011, à peu près 8 à 9 années que j'utilise cette méthode, et qui me permet, cette méthode m'a permis de pouvoir réaliser beaucoup plus au quotidien, dans un laps de temps beaucoup plus court, d'atteindre plus facilement mes objectifs, et puis également de réaliser mes rêves. Alors quand on parle d'objectifs, on parle de réussite, très souvent ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes disent, bon, pourquoi se fixer des objectifs ? Et là probablement tu es devant ton écran et tu te dis, mais pourquoi je devrais me fixer des objectifs ? J'évolue comme ça, sans me fixer des objectifs, et je me porte bien. Pas si bien que ça, parce que ça se voit, tu n'es pas forcément tout le temps épanoui, tu te dis, bon, les compartiments de ma vie sont un peu mélangés. J'aime bien dire que souvent, lorsqu'on parle d'objectifs et se fixer des objectifs, c'est comme une personne qui se trouve sur un joueur, du moins un joueur de football, qui se trouve sur un terrain de foot, qui va des deux côtés, sans marquer. Il va à gauche, il revient à droite, il va à gauche, il revient à droite. Chez les Anglais, on dit, le joueur boxe to boxe. C'est ça, boxe to boxe. Donc c'est vraiment ça. Vivre sa vie sans se fixer des objectifs, c'est véritablement cette image de style. Moi j'ai une question à vous poser, c'est quoi réussite ? Ah, très bien. La réussite va être en fonction de la définition que l'individu va se faire de la réussite. C'est-à-dire que la réussite ne peut pas être ma définition pour Marco, ma définition pour Alix. Ça va être véritablement Alix ou Marco qui se dit, au niveau professionnel, voici ce que je veux réaliser. Au niveau personnel, voilà ce que je veux réaliser. Au niveau financier, etc. Donc tous les compartiments de sa vie, évaluer, identifier ce qui va lui procurer du bien-être, qui va lui procurer, on va dire, un certain épanouissement. Et c'est ce que la personne pourra appeler réussite. Donc c'est la personne qui doit le définir. Et en le définissant, on va parler de quelque chose de très important. Lorsque je prenais l'exemple du terrain, aux extrémités du terrain, on a quoi ? Des buts. On a des buts. Et très souvent dans la vie, on se mélange entre but et objectif. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux ? La nuance se situe où ? Justement, c'est la question. L'objectif, c'est quelque chose qu'on voudrait atteindre. Le but, il est juste suivant. Il n'est pas sur le long terme. Il n'est pas sur le long terme, Marco ? Le but, c'est un peu plus global. L'objectif, c'est précis, c'est singulier. On est très, très proche. Et je dirais même bingo pour Marco. Il a le cas pour le tête. Alors l'idée, c'est que très souvent... En fait, l'idée, c'est d'amener... Je ne mange jamais. En fait, j'essaie d'amener le téléspectateur à réaliser que très souvent, il a du mal lui-même à voir la différence entre le but et l'objectif. Donc entre son but et ses objectifs. Et ça va véritablement définir son niveau de succès, son niveau de réussite. Parce que ça va être flou. Il ne sait pas véritablement vers où il part. Comme je disais tantôt, lorsque tu veux orienter quelqu'un ou lorsqu'une personne veut partir quelque part, il faut un point de départ, il faut un point d'arrivée. Donc si le point d'arrivée est flou et on n'arrive pas à faire cette nuance, c'est difficile. Le but va être le quoi. L'objectif va être le comment. Le but est donc la destination. Et l'objectif, les étapes et les méthodes pour arriver à cette destination. Une autre explication, ça va être par exemple que le but va être la guerre et les batailles vont être assimilées aux objectifs. D'accord ? Donc quand on prend une guerre, l'idée, c'est à chaque fois qu'on gagne une bataille, on se rapproche vers la victoire de la guerre. Et je prends un exemple dans le sport encore, par exemple au tennis. J'aime beaucoup le tennis pour expliquer. C'est mieux que la guerre. Oui, voilà. Donc on va prendre plutôt cet exemple pacifique. On va regarder au niveau du tennis. Quand on prend le tennis, pour ceux qui ont regardé un peu ou qui savent un peu ce que c'est, c'est deux personnes qui s'affrontent et qui doivent gagner progressivement des jeux, des sets jusqu'au match. Donc quand un tennisman rentre sur le terrain, il ne pense pas, je vais gagner ce match. D'abord. Ce qu'il va chercher à faire, c'est de marquer des points. Et en fonction des points qu'il va avoir, il va gagner le jeu. Et en fonction du jeu, en gagnant le jeu, il va maintenant gagner le set. Et ensuite, il aura gagné le match. C'est véritablement comme ça qu'il faut regarder la vie et analyser. Et alors très souvent, les gens se disent, bon, est-ce qu'elle est en train de dire qu'il faut faire attention au but ? Le but et les objectifs sont en plein affrontement ? Non, pas du tout. Il faut voir le but et les objectifs comme les deux faces d'une pièce. Ils vont ensemble. Et pour ne pas se tromper justement à définir, parce qu'aujourd'hui, on essaie de voir comment est-ce qu'on va faire pour se définir des objectifs. Et comment est-ce qu'en définissant, en bien, en ayant une bonne définition de ces objectifs, on va atteindre la réussite. Donc, en le faisant, il faut se dire, OK, j'ai mon but. Et très souvent, j'assimile mes objectifs à mes buts. Et donc là, il y a une méthode qui apparaît déjà à l'écran, la méthode SMART. Soyez SMART. Soyez SMART de l'anglais SMART qui veut dire intelligent. Donc, soyez intelligent, soyez brillant. Mais SMART, c'est également une méthode. Et SMART, c'est véritablement la méthode que j'ai... On va dire, quand je parlais au départ, je expliquais que j'ai été transformée il y a quelques années de cela en découvrant cette méthode. C'est vraiment une méthode qui fonctionne. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette méthode, s'il vous plaît, asseyez-vous bien, parce que vous allez recevoir une clé qui va transformer votre manière. Oui, à vos calpins, s'il vous plaît, à vos calpins. Alex et moi, nous, on note déjà. Oui, non, il faut, il faut, il faut, il faut. Donc, il faut commencer avec la première lettre. Donc, S pour spécifique. Donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne qui ne sait pas bien fixer ses objectifs, qui confond le but et l'objectif. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un te dit, je veux devenir riche, il est en train de parler du but, la destination. Maintenant, il faut qu'il arrive à revenir aux objectifs. Et pour revenir à l'objectif, il faut être plus spécifique. Il faut rendre le but spécifique. Donc, je veux être riche de manière spécifique. Comment ? Légalement ou illégalement ? Ça, c'est également une manière de rendre le but spécifique. Mais l'idée, c'est qu'il faut se dire, par exemple, pour, je ne sais pas, un jeune diplômé, je veux gagner mensuellement un million de francs CFA. Je suis spécifique. Donc, ça veut dire que déjà en étant spécifique, on va plus ou moins commencer à tracer le chemin. C'est-à-dire que pour gagner un million, je vais chercher un emploi. Pour chercher l'emploi, je vais identifier justement les entreprises qui sont susceptibles de me payer un million. Donc, en rendant, en passant déjà du but à l'objectif et l'objectif, donc rendre le but spécifique, on va commencer à dresser plus ou moins le plan d'action pour atteindre justement la réussite et la victoire. L'objectif en plus est spécifique. Donc, je prends un autre exemple, par exemple, pour une personne qui dit « je vais être mince », ce n'est pas un objectif qui va permettre d'atteindre un résultat rapidement. Il faut dire, par exemple, « je veux perdre un nombre X de kilos ». Et ça, on passe automatiquement au M, le M qui veut dire « mesurable ». Donc, vous avez vu, on a chiffré les choses. On a chiffré en disant… En d'autres thèmes, ça veut dire qu'il ne faut pas trop exagérer dans tes rêves aussi. Non, pas forcément. « Mesurable ». « Mesurable », c'est juste en fait donner des chiffres. D'accord. C'est-à-dire pouvoir ensuite s'évaluer. Donc, par exemple, si j'ai dit « je veux avoir un million », si je suis dans un emploi où j'ai 700 000, je sais que je ne suis pas encore arrivée à mon objectif. Donc, l'idée, ce n'est pas de rester dans cette société indéfiniment. C'est-à-dire que je n'ai pas atteint mon objectif. Donc, à un moment donné, il sera temps pour moi de partir. Parce que très souvent, on a des personnes qui sont dans des situations, elles ne sont pas épanouies, mais elles restent dans cette situation. C'est souvent parce que la personne n'a pas d'objectif. Elle n'a pas d'objectif. Elle se trouve dans une situation, elle se complète dans la situation. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Mais elle n'a pas un baromètre qui lui dit « il est temps de changer ». C'est la fameuse phrase africaine « on va faire comment ? » On va faire comment ? Non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire smart. Et il faut faire smart comment ? Justement, en mesurant avec des chiffres. Donc, par exemple, pour la personne qui veut devenir mince. Ou bien même, moi, je ne dis pas ça pour dire qu'il faut que tout le monde perde du poids. Si tu veux prendre du poids, voilà. Si tu veux prendre du poids aussi, il faut le dire. Et tu dis combien de kilos tu veux en plus ou combien de kilos tu veux en moins. Quel que soit l'objectif que tu vas définir, il faut qu'il soit mesurable. Donc, il faut qu'il y ait des chiffres. Il faut qu'il y ait des données chiffrées. Si tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas l'évaluer, c'est compliqué. Ça sera vraiment compliqué de pouvoir justement se mettre en place une feuille de route, un plan d'action pour y arriver. Le A pour atteignable, mais aussi ambitieux. Donc, en fait, il faut avoir de l'ambition. Donc, A pour ambition, A pour atteignable. Pour avoir de l'ambition, mais il faut que ce soit un objectif qui va être motivant. Parce que si vous êtes dans un système où l'ambition est démesurée, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous décourager sur le chemin. Il faut que l'objectif soit ambitieux, mais atteignable. Et là, on passe au R qui paraît similaire. Quand on dit atteignable et qu'on dit réalisable ou bien réaliste et tout ça, on se dit, mais c'est quoi la différence ? Quand on est dans le réalisable ou le réaliste, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va bannir la notion d'espoir. On n'est pas dans une formulation de vœux. Lorsqu'on fait, on écrit, on se fixe des objectifs, on n'est pas en train de formuler des vœux. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un système qui met en place quelque chose qui correspond, un objectif qui va correspondre à votre environnement, qui va avoir, on va dire, de la valeur ajoutée pour vous-même, qui va vous procurer quelque chose. On ne reste pas dans le rêve pour le rêve, dans l'utopie pour l'utopie. Ensuite, le T, donc temporellement défini. Là, on parle clairement de l'expression anglaise qui maintenant est utilisée au quotidien en français, la deadline. Il faut se donner une deadline. Je reprends le cas de la personne qui cherche à devenir riche. De manière spécifique, il définit un salaire qu'il veut gagner. Et il met en place aussi un plan d'accès en disant, je veux ce salaire-là, épargner tant et investir tant. Donc, si on repart sur les 1 million pour être mesurable, je dirais, j'ai 1 million, je veux gagner 1 million, utiliser 500 000 francs tous les mois, épargner 250 000 francs et utiliser 250 000 francs pour investir dans un business. Donc là, il est… Ça me rappelle des rêves qu'on faisait quand on était étudiant. C'est des objectifs, en fait. Ce sont des objectifs. On ne va même pas dire des rêves. La réalité va être différente, mais justement, l'objectif, entre l'objectif et la réussite, il va avoir justement le plan d'action qui va être permis, qui va découler justement de la méthode smart. Absolument. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour cette personne qui cherche à avoir les 1 million ? Il sait qu'il a déjà l'objectif à atteindre de manière mesurable. Et il va mettre en place au quotidien des actions en se disant, par exemple, « Si j'ai 500 000 francs pour vivre, je ne peux pas me permettre d'habiter où je veux parce que je touche à 1 million. » Donc déjà, il va peut-être se dire, admettons qu'il travaille au plateau, il va se dire, pour ne pas avoir à payer le transport, je vais habiter peut-être à Jamais. Et pourtant, s'il avait regardé son million qu'il avait touché, il aurait peut-être habité dans une autre commune, payé près de 600 000 francs en loyer, et il aurait le sentiment que sa vie tourne en rond. Je vous ai dit, cette méthode va vous changer, vous transformer, et surtout accélérer beaucoup de choses dans vos vies. Vous allez prendre des décisions qui vont être efficaces. Parce que là, quand on prend le cas de cet individu-là, au quotidien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des arbitrages pour rester dans le canevas qui s'est fixé afin d'atteindre le but. Les compromis permanents. Exactement. C'est-à-dire, au quotidien, il va faire un arbitrage. Quand quelque chose se positionne, il a des possibilités, il doit prendre une décision. J'ai les potes qui me disent, on va aller boire. Et il sait que quand il sort comme ça, il va boire, il dépense 45 000 francs au moins. Il va réfléchir, il va dire, ce n'est pas le moment. Là, aujourd'hui, je suis un objectif bien précis, dans un but bien précis. Donc là, du coup, on va dire, il va créer un périmètre qu'il ne doit pas dépasser. Dans tout ce schéma-là, à quel moment on se fait plaisir ? Parce que là, avec ce que vous décrivez, on a l'impression qu'on se sert la sanction. C'est temporairement ? Ah non, pas du tout. Comment ça se passe ? C'était pour l'exemple de la personne dont l'objectif était de devenir riche. Donc, j'ai pris un exemple comme ça. Moi, mon objectif, c'est d'être heureux. Voilà. Donc, l'objectif est d'être heureux. Quand c'est dit comme ça, c'est plus le but. OK. Maintenant, rendons le spécifique. Spécifique, être heureux. Ça correspond à quoi ? Chez Marco, ça va être quoi ? Sa famille ? Son boulot ? Son emploi ? Ses finances ? Alors, en fonction de la personne, on va dire de décliner... Sa relation avec Dieu ? Voilà, sa relation avec Dieu. Donc, chacun va pouvoir rendre un but spécifique en rapportant la situation à lui. C'est-à-dire que moi, en coachant ce matin, je ne peux pas définir le spécifique. Le spécifique va dépendre de la personne. Et la personne va devoir décliner ça, comme on a dit, en méthode, en étape bien spécifique qu'on va pouvoir mesurer. Donc là, par exemple, on prend une personne qui dit « je veux devenir chanteur », par exemple. Je veux devenir chanteur. Ce n'est pas un objectif spécifique smart. Quand tu es chanteur, tu fais quoi ? Tu écris les paroles d'une chanson. Tu performes dans des restaurants, dans des lieux, etc. Tu apprends déjà même à savoir chanter aussi. Donc, tout ça, ça va être spécifique. Donc, il faut arriver à passer ce cap-là. Parce que quand on reste dans l'aspirationnel et tout ça, on n'arrive pas à posséder ces choses. Il faut réussir à les diviser. Reprenons l'exemple. Gardons toujours en tête l'exemple que j'ai donné par rapport au tennisman. Quand on prend Raphaël Nadal, quand il rentre sur le terrain, c'est jeu par jeu, jeu par jeu, jeu par jeu, jeu par jeu, point par point. On se bat sur chaque point. Ça, c'est vrai. Donc, si on retient ça, il faut réaliser que tant que tu n'as pas divisé le but en plusieurs objectifs, parce que pour atteindre un but, il faut des fois 4, 5, 6, 7 objectifs pour atteindre le but. Donc, il faut réussir à diviser en plusieurs objectifs et maintenant travailler quotidiennement à atteindre chacun de ces objectifs. Donc, c'est véritablement comme ça qu'on arrive à, on va dire, à rationaliser, à concrétiser ces rêves en réalité. Au début, on a nuancé même sur les termes. Dans cet état-là, la vision, elle intervient à quel niveau ? Justement, la vision va être justement ce qui va, la vision va venir avant le but. Ensuite, on aura le but et ensuite, on aura les objectifs. Donc, là, quand on est en train de parler des objectifs, on est à la phase qui vient après. C'est-à-dire qu'il faut bien entendu comprendre ce qu'on veut réaliser, le pourquoi on veut le réaliser avant maintenant d'avoir des buts et ensuite maintenant les décliner en objectifs. Là, on a un exemple de quelqu'un de cartésien, entre guillemets, qui a fait des études, qui veut avoir un million et on a un exemple d'un tennisman, tout ça. Mais je prends ma tata, ma tata Martine qui est au village. Bonjour, tata Martine. Tata Martine qui est au village, elle veut évoluer dans la vie, elle veut être heureuse. Mais tout autour d'elle n'est que désolation. Le transport, ça ne va pas. L'intérieur de nos pays, on sait comment c'est, les soins, ce n'est pas évident, tout ça. Dans son milieu, comme disent les Ongloumans, dans son lot. Comment elle fait ? D'accord. Tata Martine, bonjour. Tu as bien fait de regarder Matin Bonheur aujourd'hui. Alors, Marco va faire tata Martine et moi, je vais répondre à tata Martine. Tata Martine, qu'est-ce que tu veux le plus au monde ? Ma fille, je veux que mes enfants réussissent. Que tes enfants réussissent. Moi, je vais manger un peu, moi, pas moi. Tata Martine, améliorer tes finances. Je fais tata Martine. Oui, Marco est tata Martine. Donc, tata Martine, tu veux améliorer ta situation financière et tu veux pouvoir éduquer tes enfants. Très bien. Là, on a réussi à identifier, tata Martine, deux buts. Les enfants, ta situation financière. D'accord. Maintenant, je vais t'aider, tata Martine, on va parler de la méthode SMART. Tu as suivi Matin Bonheur du jour, non ? Oui, je vais t'expliquer comment on fait. Je suis tout le jour. Spécifique, tata Martine, l'éducation de tes enfants, comment est-ce que ça va se passer ? Il faut les amener à l'école. Parce que de nos jours, il est impossible de réussir sans aller à l'école. Donc, pour Tata Martine, il s'agira de définir plusieurs objectifs liés à l'éducation Il ne faut pas nuancer un peu cette affaire d'école. Donc, premièrement, pour les enfants, donc les scolariser dans un premier temps. D'accord. Dans un deuxième temps, pour la réussite de ces enfants, il n'y a pas que l'école, il y a également le savoir-être, le savoir-faire. L'enfant est impoli, il ne va pas s'en sortir dans la vie. L'enfant est désagréable, il ne va pas s'en sortir dans la vie. Donc, apporter une bonne éducation à domicile également. Quoique sur Facebook, des fois, on a des enfants impolis, mais qui ont beaucoup d'argent. Je dis ça. On ne va pas les encourager. C'est l'exception. Exactement. On va les mettre en parenthèse. Et donc, Tata Martine, il faut comme ça identifier tout ce que tu dois faire de manière spécifique. Donc, pour pouvoir éduquer tes enfants, il va falloir que tu puisses être avec eux. Parce que malheureusement, la société dans laquelle on est, on travaille, on passe plus de temps avec les collègues qu'avec les propres membres de notre famille. Donc, c'est-à-dire, Tata Martine va dire, dégagez du temps pour passer avec mes enfants, pour leur transmettre mes valeurs. Ainsi de suite. Donc, Tata Martine va comme ça lister tout ce qu'elle peut faire de manière spécifique pour améliorer l'éducation de ses enfants. Et elle fait la même chose du côté financier. Financièrement, elle n'a pas d'argent aujourd'hui. Elle regarde, Tata Martine a peut-être, je ne sais pas, 35 000 francs par mois. Et elle gagne ses 35 000 francs en faisant peut-être des ménages, je ne sais pas, dans une petite société de la ville où elle habite. Donc, ces 35 000 francs-là ne pourront jamais lui permettre de vivre de manière stable. Donc, plutôt que de rester dans cette situation où ces 35 000 francs-là, « Eh, je vais faire comment ? » La vie, Dieu, les sorciers. Non. Tata Martine, vois que déjà tes 35 000 francs ne peuvent pas te permettre d'avoir une vie épanouie. Déjà, fais ce premier constat-là. Et donc, fixe-toi un objectif par rapport à ça. Cet objectif-là va t'obliger à calculer le budget qui permettra à ta vie, à ta famille d'être à l'aise. Donc, on n'a pas dit de partir sur dire que je veux dorénavant, parce que j'ai regardé Coach Chola le matin, à matin, bonheur, je veux 35 millions. Justement, c'est pour ça qu'on parlait d'objectifs ambitieux, atteignables, réalisables, réalistes. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Donc, déjà, ce qui te permet de sortir de ta précarité, identifie le montant. OK. Donc, ça te permet de mesurer ce que tu dois gagner pour pouvoir y arriver. Et tu chercheras ensuite, on va dire, des solutions pour ça. Est-ce que tu dois faire plusieurs ménages ? Est-ce que tu dois vendre à côté ? Est-ce que tu dois essayer d'apprendre un nouveau métier ? Etc., etc., pour pouvoir gravir les échelons. J'étais très surprise cette semaine dans la ville. Je me suis arrêtée, j'étais en stationnement. Et puis, il y a un vigile qui s'est rapproché de moi pour me dire, ah, j'ai gardé la voiture. Je lui dis, comment tu as gardé la voiture ? J'étais dans la voiture. Il dit, ah, OK, d'accord. Bon, je cherche du boulot. J'étais étonnée par l'audace du monsieur. Il dit, aujourd'hui, mes charges, je ne m'en sors pas. Il me faut un nouveau boulot. J'étais avec une collaboratrice. Ma collaboratrice, le regardait. Je me dis, lui, il est normal. Mais je lui dis, mais en fait, la démarche du monsieur, elle est peut-être audacieuse, choquante, étonnante, inhabituelle. Mais si tu es dans une situation financière qui ne te permet pas de bien vivre, ne te complais pas dedans. Cherche à sortir. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, il a commencé à me faire, comme si je lui avais demandé de me présenter son CV. Il a commencé à me parler de ses diplômes, etc., etc. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut passer à l'action. Donc, identifier ses objectifs pour atteindre assurément ses buts. Ou son but. Exactement. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup de la part de Tata Martine. De rien, Tata Martine. Elle n'aura pas 35 000, elle ira jusqu'à 6 millions. Beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Merci. À l'instar de toutes ces Tata-là, toutes ces mamans qu'on voit dans les villages, qui vendent de la ticket, qui vendent des choses et d'autres, mais vraiment qui arrivent à se venir aux besoins de leurs enfants. Il y a des modèles de réussite. En assurément, encore, des nanabins. Voilà, la réussite, ce n'est pas l'apanage d'autres continents. L'Afrique a la réussite de façon intrinsèque, n'est-ce pas, Alix ? Et oui, et à force de travail, surtout. Merci beaucoup encore. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501